supportateurs et supportatrices bienvenue à ce nouveau tricktrak tv dans le dernier nous avons fait une explication de team manager le jeu de cartes qui fait beaucoup bruit quand je bouge de chez flg édité par edge donc monsieur nico et la représentante en français bien sûr nous sommes aussi accompagnés par monsieur jud et monsieur tony comment allez-vous très bien merci voilà bon bah écoute pour ne pas perdre du temps on va se jeter directement dans la partie c'est environ 45 minutes ouais c'est parti donc là on a mis en place tony à les scaven jamy à les nains moi j'ai le chaos et toi tu as les humains donc première chose à faire il y a une phase de restauration là c'est le premier tour on n'a rien à restaurer on révèle la première carte spike magazine donc ce ne sera pas un grand tournoi c'est un événement donc un gros titre entraînement foncier chaque manager pioche immédiatement deux cartes supplémentaires de son deck alors on avait déjà que six cartes en main ok donc on pioche huit cartes au total voilà hop là ensuite je vais dévoiler les temps forts en plein dans les bijoux de famille dont je vous passe le petit texte d'ambiance un truc qui fait pas à la main de gagner des fans je pense qu'il va y avoir la prise à une main encore du fan énervé de la zone de touche là on a du fan au milieu mais on a aussi du all-star et de l'amélioration et la souricière pour le gagnant trois fans une amélioration et là une star un star ok une fois que ceci est fait on prépare le coup d'envoi on met un ballon sur chaque carte pouf 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 et ben voilà et comme je suis premier joueur je vais y aller donc je regarde la main d'abord donc certains joueurs ont des petites capacités donc moi ça ça n'a pas grand visage rien de bon bruit comme ça ça c'est pour en frimé bon intimidation voilà la partie psychologique commence alors eh bien je vais tout simplement jouer tac 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 un trois quarts du chaos du chaos bien sûr sur ici donc il a la compétence garde c'est à dire que si un joueur veut faire un tac il va d'abord tacler lui quoi ok donc là plus personne ne peut se mettre de ce côté si un joueur vient m'accompagner pour ce temps fort il va se mettre de l'autre côté à toi je dis bien d'accord moi je vais mettre un ogre sur la toute dernière carte s'il te plaît de quel côté de côté vers toi pour la star oui qui est donc oui alors là il a des compétences il est il a des compétences tacle et tricherie donc le tac tu peux pas le faire mais tricherie c'est obligatoire assez immédiat le tac ouais à le faire d'accord ok c'est pour ça que vous jouez pour l'état que l'heure tu les joues en deux les joueurs en deuxième phase à 8 jours au moins il n'y a pas d'accueillir après l'attaqué de force donc voilà c'est ça donc déjà c'est une sorte c'est une dissuasion bleu moi je vais venir te chercher ici à donc tricherie et tu prends la balle un lanceur skyavane on l'âge là je me suis fait piquer de tous les trucs on est bien justement je vais aller chercher des fans je vais jouer un coureur nain donc lui il prend la balle directe moi c'est ça et il a stabilité qui fait que il ne peut pas être taclé quand il a la balle le porteur de ballon les joueurs ne peuvent pas le tacler ah oui c'est fourbe c'est brut c'est des nains c'est normal alors je vais aller m'investir à d'autres endroits aussi j'avais joué un trois quarts du chaos ici à la fin du tour n'est pas obligé d'avoir des cartes partout non c'est à dire que si tu as une carte et personne t'oppose ouais tu les gagnes on va pas laisser ça comme ça et puis là on a huit cartes en main tu vois c'est vrai on va se défoncer je pense surtout que dans la phase prochaine phase de restauration on va piocher des cartes jusqu'à avoir six cartes en main donc tu vois si on en garde quatre ça sert à rien de pouvoir toucher avec deux cartes d'accord donc je pense qu'il vaut mieux il vaut mieux se mettre sur la gueule là du coup je vais mettre un blitz ici alors avec compétence tac à blitzer donc en plus si tu réussis à me tacler tu vas récupérer le ballon c'est ça et donc tu as trois en force moi j'ai un à 2d tu choisis j'envoie les 2d moi je choisis le résultat je vais choisir le résultat donc je tombe je ne vaux plus que 0 et valoir le ballon moi du coup je vais mettre un garde tout au fond là bas trois quarts trois quarts voilà on voit bien que c'est les petits joueurs qui sont sortis encore beaucoup de trois quarts on va commencer à s'énerver après je vais jouer une garde là la longue barre d'un qui a les compétences garde bien sûr à la moi je suis dans deux trucs en fait quand je regarde quand je regarde tout le monde est dans deux matchs là ouais ouais est ce qu'il n'y a pas le à qui je vais faire du mal à qui je vais faire du mal alors les humains t'ont déjà attaqué j'ai envie de dire ouais 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 je vais pas jouer délicat au départ non mais je vais je vais quand même mettre un gardien du chaos ici ouais non c'est pas très simple donc je te tacle donc 3 contre 2 j'ai 2d je choisis BIM bon même si c'est double j'en choisis qu'un donc le brave garçon tombe et la balle tombe au milieu et en plus je fais triche joueur vicieux oui donc joueur vicieux si je blesse un joueur c'est à dire qu'il faut blesser un type qui est déjà au sol si je le sors je gagne en plus un fan alors du coup moi je vais me mettre protéger mon blitz avec un garde un truc un trois quarts d'accord donc on est obligé de t'attaquer ouais d'abord c'est malin ça alors moi du coup je vais répondre avec un blitzer alors contre blitzage ouais mais il va sur le garde donc blitz contre blitz donc d'abord tu fais triche ouais ensuite BIM je peux avoir les dés oui excuse moi tu raconteras un kaboum enfin et j'ai course t'es course donc tu tires une carte et tu en défausses on va défausser ça ok c'est bon c'est bon je vais protéger mon coureur avec long barbe long barbe long barbe long barbe long barbe en anglais c'est long barbe ou non c'est long barbe long barbe long barbe foutouille ma gueule j'pense que ça peut être un alors ça Niko je fais ça depuis le jour où on s'est rencontré Alors, ce rire là, je vais être vilain, je rejoue un guerrier du chaos et je vais aller tacler le mec au sol, bah joué un Bessio il gagne une fan s'il en sort, est-ce qu'il garde le pion de triche ? Donc je gagne un fan, 1-0, enfin 1-0, 0-0. Tu vas aller protéger mon agre. Mais c'est un joueur défensif quoi, t'es italien ou quoi ? Moi j'envoie un coureur dégoût tout au fond. C'est un insulte. Alors, je récupère le ballon. Le ballon en fait, il fait deux mouvements, donc un mouvement vers le centre, un mouvement vers lui et je repioche une carte. Et tu pioches une carte. Et il a esquif, ça fait quoi esquif ? Tu vas obliger à relancer les Bessio ? Ouais, je décide en fait. Ok, je vais jouer une blitzer en 1, qui peut tacler, mais sinon je peux arracher le ballon, c'est-à-dire que le ballon il retombe au centre. Ouais, au lieu d'utiliser le paf. Voilà. C'est-à-dire que tu fais quoi ? Au lieu de blitzer. Enfin, je mets le ballon au centre. Tu mets le ballon au centre, sans jette D. Voilà. Parce que le ballon il vaut plus 2. C'est à moi. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. T'es à combien là ? T'es à 4 à Villain Garçon ? T'es à 4 Villain Garçon ? Moi je fais 0. Et bien, je déploie un minotaure. Du coup, oui, c'est un gros problème. Donc je vais te tacler. Tu triches, non ? Je triche après, d'abord je fais dans l'ordre. Ok, d'accord. Le minotaure, pour info, s'il est couché au sol suite à un tacle, il peut tenter de tacler le type qui vient de le tacler. D'accord. En utilisant sa riposte. Ouais, riposte. Bravo. C'est ballot. Il est un peu cassé le minotaure. Ouais. Donc je lui mets un checant de triche et j'ai course, donc je pioche une carte et je vais défausser un trois quarts misérable parce que j'ai tiré beaucoup mieux. Pour l'instant, tout va bien pour moi. Question. Généralement, on joue toutes nos cartes de notre main. Tu peux passer quand tu veux, mais tu passes quand tu veux. Par contre, tu reviens plus dans… Mais tu reviens plus. Ok. Bon, on va continuer alors. Moi, j'ai joué un receveur tout là-bas. J'attends la riposte des nains derrière, donc qui me permet de pioche une carte. Tu pioches une carte et ton défaut suit. Et ton défaut suit. Tu peux plus. Je défausse un trois quarts. Et si c'est lui le porteur du ballon, tu gagnes… À la fin, j'aurai un petit… Ok. Je renvoie encore un bit sur… Ici. Ouais. Tu tacles qui ? Moi, j'ai tapé un dé gros. Un dé. Ouais. Allez. Crois. J'y crois, moi. Crois, 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 crois. T'y crois, t'y crois, t'y crois. Bim. Ça, c'est moche. Et du coup, je repioche encore une carte. Et ton jeton triche, dis donc. Ouais. Du coup, je vire un trois quarts. Un trois quarts. Hum… Je pense que je vais jouer une… Ouais. Je vais jouer une… Ici, pour me prendre le ballon. Les ninches ou la balle ? C'est… C'est lamentable. Je suis à quatre, t'es à six, toi. Un lanceur on-bet qui a donc récupéré la balle. Quel acharnement ? Et il a esquive. Quand on tacle un personnage qui a un ballon… Quand on tacle un personnage qui a un ballon, il y a un effet particulier. Le ballon tombe au milieu. Tombe au milieu. D'accord. Sauf pouvoir particulier. Du coup, je vais essayer de tacler ton coureur. Ok. Mais j'ai un garde. Ta garde ? Ouais. T'es obligé de taper le garde avant. T'es obligé de taper le garde avant. Ça, c'est pas drôle, ça alors. Bah oui. Ouais, j'ai tapé là. Le gars qui joue, c'est de toute façon, tant que ce joueur a porté du ballon, les joueurs versent ne peuvent pas le tacler. Ah bah de toute façon, c'est doublement le… Bon bah j'ai tapé le… Ouais, pour la peine. Voilà. Stabilité énorme. La robustesse. Bah pour le coup, moi je vais… Je vais envoyer un coureur d'égout pour récupérer mon… Ah, cochon ! Double. Et je repioche une carte. Ils sont bien les escavaux, non ? Bah ils piochent beaucoup. Et j'ai fait le tour du paquet. Cochon, cochon… Bah du coup, je défausse un lanceur. J'ai joué là, mais c'était à toi. Ouais. J'ai triché. Excuse-moi. On n'est pas impliqués ensemble. Vas-y. On n'est pas impliqués. Bon. Ah bah là, il y a beaucoup de points en face quand même. N'essaye même pas de m'attaquer. C'est pas l'idée. Ah, je vais… Assure là contre l'escavane là. Ouais, va attaquer l'escavane. C'est mieux. Mais non. Laisse-les tranquilles. Ils sont sympas. C'est quoi ? Toi, t'as 3. Moi, j'ai 6. Bon, t'as pas le ballon encore. Mais bon, on verra si tu vas jouer. Là, je pense que je vais essayer… Non, t'as une garde. Je peux même pas tacler derrière. Il a posé là. Et tu as… Comment le faire ? Comment le faire ? Ça me fera 6… 6 contre 10. Ah non, pas en 8. 8 contre 10 parce que ça… Il est qu'à 6 là ? Il est à 5. Il est à 5. 5 contre 10. Et là, il est à 11. 11 même, oui. Ah oui. Du coup, c'est bien investi quand même. Bon, bah écoute, c'est quoi ? On va plutôt… Mais l'est ici. Mais non. Bah ! Il faut taper le garde. Ouais, paf. Il a esquivé. Il y a le garde. Il y a le 3K. Ça marche. C'est bon. Non. Ah oui, si tu choisis. C'est une oncle. C'est à quel moment que c'est l'autre joueur qui choisit ? Quand la force… Il est inférieur. Il est supérieur. Il est supérieur. Au suivant. Moi, j'ai joué. C'est à toi. Ah non, je rejoue. Attends. Ah oui, on n'a pas pu jouer le même nombre de cartes. C'est pour ça que… Attends, pourquoi je n'aime pas le même nombre de cartes ? Parce que tu as sprinté. Non, non. Tu as passé. Tu dis… Ou alors, j'ai joué deux fois de suite à un moment. J'ai qu'une carte en main. C'est très cher. Non, tu es un premier joueur. Oui, parce que tu es premier joueur et tu es joué avant moi. Ah oui, tu es un joueur. Et du coup, tu as une dernière carte. Du coup, je vais peut-être assurer. Tiens, on va remettre un 3K ici. Moi, c'est ça que j'hésite. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais essayer de cogner du nain ? Ou pas ? J'ai encore ce qu'il faut dans la main. Viens même pas. Je ne sais même pas où on va aller. C'est pas grave. Moi, je mets quand même encore un coureur parce que la balle est à moi. Du coup, je remélange le paquet pour pouvoir coucher. Qu'est-ce que tu peux me décaler juste là ? Le ballon. Tu dois mettre le ballon sur le mec qui a passe. Ou tu peux le mettre sur quelqu'un ? Non, je crois que tu peux le mettre d'ailleurs, mais je le mets sur lui. Non, tu peux le mettre sur quelqu'un d'autre parce qu'il y en a un. Tu gagnes des points s'il est sur lui et lui n'a pas de passe. Donc, à priori, une passe, ça te permet de prendre balle et l'autre passe, ça te permet de passer par un autre joueur. Du coup, je redéfonce un trois-quarts. Peut-être. Mais de toute façon, ça ne m'arrange pas. Il a esquif, celui-là, donc c'est bon. Non, non, non. En fait, le truc, c'est que la passe exactement, tu déplaces toujours sur le joueur qui a la capacité passe. D'accord. Tu dois avoir des cartes qui te permettent. Ouais. Parce que du coup, il y a un humain, il a sa capacité. C'est quand il a le ballon, il gagne un point de victoire supplémentaire. Mais comme il n'a pas de passe lui-même. Il y a peut-être des règles spéciales. Il y a peut-être une capacité. Bon, allez, continue. C'est moi. C'est moi qui j'ai un truc qui ralentit le jeu. Oui, oui, oui. Je sais quoi, là, j'ai trois. Même si je te descends, lui, ça me fait... Non, je ne peux pas te battre là, malheureusement, maintenant. Désir, tu m'as piqué la balle. Du coup, tu as renforcé là-bas. Du coup, je vais renforcer le bas, oui. Par contre, je vais taper le mec qui est... Est-ce qu'il peut toujours garder quand il est comme ça ? Ou pas ? Deux. Si il est au seul, il peut faire garde ou pas ? Pardon ? Il peut faire garde ? Ah non, non. D'accord, je vais taper sur le coup. Du coup, je te force de relancer ton jet. Parce qu'il esquive le courant, il semble. Et tu es là-bas. Voilà. On va faire mieux. Doublement mal. Du coup, je ne vais plus investir dans ce coin-là. Bizarrement, à zéro de force. Il y a une légende nain en face. À toi, Nico. C'est à toi, Nico. Je te concède ce gros terrain. Alors, tu as 10, 12. C'est très gracieux de toi. Tu es à 12. Une certaine même. Et moi, je suis très loin. Je suis à 4. 4, 8. On a cassé l'humain. J'ai pris la balle. Mais non, mais non. Mais l'humain, tu ne peux pas. C'est la lose. Et puis, pour ça... 4, 5, 6. Je vais prendre 2. Oh là. Ça dépend de ce que c'est, le triche. Si c'est une triche 2. Triche 3. Il y en a. Triche 3. C'est quoi ces inégalités ? Ah, tu as une triche. Ah oui, oui, oui. Du coup, moi, je ne vais pas prendre de risques. Je vais prendre... Je vais faire ça. C'est lui qui récupère la balle. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais il le fait. Ben voilà, tu vois. On se posait comment... Ah oui, ça ne vaut pas le coup. Si je ne suis pas obligé, je le laisse sur le blitz. Tu vois, passe rapide. Si ce joueur devait laisser tomber le ballon ou devenir le porteur du ballon, vous pouvez déplacer le ballon vers un joueur ami de ce match. D'accord. Donc, c'est lui avec l'autre qui marche. Je rajoute un rat ogre. Oula. Du coup, le ballon, je vais le laisser là. Donc, il y a un pion triche. Un pion triche. Même les ratons. Tu vas avoir 3 expulsés là. Tu ne te rends pas compte. Tu t'as cloqué. J'ai peur de rien moi. Mais c'est qui ton plus costaud là ? J'ai un 3 là. Ouais, voilà. Je vais lui casser sa bouche. Bam ! Ah non, je choisis. Je choisis. Ah oui, tu choisis. Mince. Voyons. Tu ne choisis pas le résultat. Il me reste une dernière. Je suis vraiment le dernier. Donc, on se fout. En fait, je vais le mettre là parce que là, je m'en gagnais de toute façon. Voilà. Donc, première bande terminée. Fin de la phase de match. Maintenant, nous passons à la phase de score. Pour résoudre les matchs, il faut révéler tous les pion triche. Donc, on commence par là, tu vois. Hop, pion triche. Donc, tu prends tout de suite 2 fans. 2 fans. 2 fans, oui. C'est pas mal, ça. Ouais. On calcule le... Et lui, il a... Alors, est-ce qu'il y a des capacités de fin de match ? Ben non, parce que je n'ai pas le ballon. D'accord. Donc là, tu as 6, 7, 7 et 4, 11. Tu gagnes. Donc, tu... Alors déjà, tu prends une carte star. C'est une carte star. Tu prends une carte star. Tu prends une carte star. Tu ne les révèles pas pour l'instant. Tu prends 3 fans. Tu prends une carte amélioration. Comme ça. D'accord. D'accord. Comme ça. Laisse les piles. Et toi, tu prends un fan et c'est tout. Donc là, hop, les bonhommes sont défaussés. Merci. Ça. C'est les piles de défauts, j'imagine. Euh... Ici, il y a de la triche. Là, on révèle les points. Un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Ah ! C'est expulsé. Très, très, très bien. J'aime beaucoup cet arbitre. Et là, plus un point de force. Et là, plus un point de force. Alors... Double X rigolons. Oh, 3 ! C'est pour compenser. Compensation. T'as perdu 3 pour gagner 3, ça va ? Ouais, ça va. Et le dernier. Et le dernier. Voilà. Un point de plus. Donc là, je n'ai même pas envie de calculer. 5, 6, 5, 4, 9, 9, 11, 11 et 11 et 6. Du coup, je gagne 4 fans. Donc, tu gagnes 4 fans et tu pioches une carte. Et toi, tu as 2 joueurs stars. Et moi, je pioche 2 joueurs stars de ma conférence. Ça fait 15 au total. Je pose là. Hop. On dépose tout. On dépose tout. Le ballon revient quelque part. Le ballon, tu le remènes. Tu l'avais laissé au milieu le ballon. Je vais laisser au milieu le ballon. Je vais laisser défauter. Tac. Bah, défausse. Elle est là. Ici, qu'est-ce qui se passe ? On est à 1, 5, 6 contre 5. Ouais, 9. Je fais encore défoncer. Il n'y a pas de pion de triche ? Si, j'ai un pion de triche. Ah ! Je gagne un fan. Chouette. Donc, tu gagnes 3… 3 fans au total. 3 fans. Et moi, j'en gagne 2 plus. C'est pas si bien. Ouais. C'est pas non plus une carte. C'est pas un carnage. Je t'en remercie. Puis de l'arrivée, on va pas compter, je pense. Ouais. J'ai abandonné le match. Tiens, vas-y. Un match ? Un match ? Donc, les nains gagnent 5 fans. Elscaven gagne 1 fan. Merci. Ok. Suivant, alors. Maintenant, vous avez vos différentes piles de primes. Donc là, comme on n'a pas gagné plusieurs primes, ça s'arrête. Vous regardez et vous choisissez une carte à critériorique. Donc, toi, tu les gardes. Je garde les deux. Celle-là, je les mets par-dessus ? Regarde si c'est un star ou un mercenaire. D'accord. C'est un star. C'est une star. Donc, dans ce cas-là, tu la mets dessus. D'accord. Si c'était un mercenaire, tu aurais viré un joueur de ton paquet et tu aurais remélangé le paquet. D'accord. C'est chouette. Et tu nous dis ce que tu as gagné. Ah, je vous dis ce que c'est ? Alors, c'est un humain, donc qui a passe rapide et… Et triche. Et triche. Et il a passe. Long band silver. Voilà, passe rapide. Long band silver. Ça va. Moi, j'ai gagné un apothicard pour mon équipe. Voilà. Ça permet de redresser des joueurs sur un JNZ. C'est bien, ça. Ouais. Et bien, moi, je crois que je vais gagner… Je pense que je vais gagner Bork, un passeur orc qui rejoint les Chaos All-Star. Et je rejette… Je rejette… Le remettre en dessous. Tu restes entre orcs. Ouais, c'est un troll qui lance les coéquipiers. Et du coup, j'ai récupéré un assistant de triche qui permet d'utiliser triche avec un de mes personnages au moment où je le pose. C'est ça qu'il me fait dans deux triches. Et je gagne un point de victoire à la fin d'accord. Comme s'il n'avait pas déjà assez de triche dans l'esquive encore. Mais justement, c'est pour aider. Moi, j'en avais pas beaucoup de triches. Tu deviens premier joueur. Et puis on… 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 On a un pioche chicarte. Un, deux, trois, chicarte. Et on mélange… Un, deux, trois, quatre. Faut en mélanger. Là, le premier tour était assez lancé qu'on avait huit cartes au final. Et puis on a… On a pas possible un petit peu dans celui-là. Il devrait aller plus huit. Et puis hop, on tire la carte Spike Magazine. Donc c'est le trophée Spike Magazine. Donc là, on peut se mettre à plusieurs dessus. Le vainqueur gagnera trois pioches de All-Star, cinq fans. Le second gagnera deux pioches de All-Star, deux fans. Et les perdants gagneront une pioche de All-Star. On rajoute les temps forts. Que préhensible. Ouh, trois All-Star à piocher pour le gagnant. Alors là, deux drapeaux, trois All-Star. Et au choix, une amélioration d'équipe ou deux drapeaux. Enfin, deux fans. C'est au choix. Le vainqueur choisit. La même chose, au choix, deux All-Star. Et la dernière, trois améliorations d'équipe. Et donc là, la différence, c'est que tout à l'heure, on était obligé de se mettre là. Donc on s'est trouvé à être sur deux terrains. Là, on peut être à... Et en plus, on a moins de cartes. Donc il va falloir bien réfléchir un peu. Voilà, ça va. On a même pas assez pour mettre... Il va falloir s'engager avec parcours de match, en fait. C'est chaud, là. Et puis il y en a des sols, là. On a un ballon, enfin... Oui, on a un ballon, enfin... Je sais plus. Je sais plus. Ah, la honte. Tant, tant, tant. Alors, c'est toi qui commence de toute façon. La honte. Oui. En attendant. Si tu joues à un mec avec passe... Les cartes étoiles, c'est... C'est les stars payants. C'est les stars payants. Ah non, c'est les stars. D'accord. Les améliorations, c'est celle-là. Les améliorations, c'est celle-là. Le casque. Voilà, c'est repéré. Eh oui. Ils sont en ballon. Ok. On joue à la balle, quand même. Ça me semble logique. On ne tape pas que sur les gens. On ne fait pas que taper. On tape des fois dans le ballon. Des fois. Allez, Kasparov, vas-y, joue. Alors, moi, je vais jouer à un receveur humain sur, 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 sur. Il nous faut des points de victoire, non ? J'ai trop couru, là. Je suis... Moi, je vais le jouer là. Du coup, là, il n'y a pas de côté, par contre. Non, non, non. Il faut se séparer suffisamment pour qu'on puisse bien... D'accord. Moi, je vais jouer à un trois-quarts. Et donc, tu piaches ça. Et du coup, ça me permet de piocher. Et tu joues un trois-quarts sur le deuxième match. Là. Voilà. Moi, je vais jouer une trois-quarts sur... Trois-quarts, non. Tu joues une lombarde, qu'est-ce que tu dis ? Et je rejette un blitzer. Ici. Tu jettes un blitzer. Oui, c'est pour dire ma main, tu vois. Ça laisse entendre une main, une main un peu faramineuse. Ça, c'est le star player, ça. Ça veut dire qu'il a une main bien blindée, surtout. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'à côté, j'ai du gros aussi. C'est du gros. Je vous préviens tout de suite. Ne vous mettez pas avec moi. On n'a pas peur, on va te pourrir. Tiens, moi, je mets un trois-quarts ici. Je vais mettre un autre receveur et du coup, sur la dernière. Ça n'a... C'est pas contre toi, mais elle est chouette. Elle est belle, la carte. Vas-y. Je vais quand même mettre une petite option sur le tournoi. Ouh. Ballon. Alors, triche. J'étais un trois-quarts. Ballon. Il mène. Il a quatre points. Non. T'as rien que ça. Ça n'a pas duré longtemps, je pense. Qui c'est qui le descend ? Je vais jouer un... Où est-ce que j'ai envie de jouer un... Les nains, ils vont se mettre partout ailleurs, sauf sur le tournoi. C'est ce qu'il s'est dit. Je vais faire le ramasse-miettes. Où est-ce que je vais aller ? Je vais mettre une longue barbe. Non. Je vais jouer un blocker en un ici et je vais attaquer le recetteur. Moi, je suis pour ça aussi. Ah ! Ah ! Ah ! Bien fait. Il est confiant dans ses nains. Si c'est en phase de score, si ce joueur a le porteur du ballon... C'est s'il n'est pas un... Ah ouais, c'est... Ah, ça attrape. C'est costaud. C'est un nain. Allez, à toi. Ça se bat bien dans la... Ah bah c'est Blood Bowl. Tu viens, Nico ? Bah oui, je vais venir. Bah oui, je vais venir, mon bon monsieur. Oh, les vieux coups de pression. Tu peux passer au Royal, là. Caria, bim ! Aminotaure. Alors... Moi, je dis tu tapes l'humain. Comme ça, on se débarrasse de l'humain. Oh, t'attends, t'attends, t'attends. Lui, il est bien costaud aussi. Il sert à rien, c'est... Kaboum ! Alors, qu'un peut-être ça. Tac. Et tu récupères le ballon au centre. Le ballon au milieu. Je mets un petit pion de triche. Et puis, je vais piocher aussi. Attends. Oh, oh, oh ! Starplayer. Est-ce que tu rejettes ? Ton décharnement. Ton décharnement. Ton décharnement. Ton décharnement dans la menthe. Regardez, je vais vous faire peur. Je jette un homme bête qui a quand même 3 de force. Ça, c'est une fin. Il a pris un 3-4, là. Il nous a jeté un de Starplayer de partout. Allez, Starplayer. Donc, je récupère le ballon. Et au moment de le récupérer, je peux le mettre sur un autre personnage. Et du coup... Non, pardon. D'abord, je mets une triche. Bon, ça change pas beaucoup. Alors, est-ce que tu peux le mettre sur un personnage au sol ? Ah, est-ce qu'un personnage au sol peut porter le ballon ? Tu n'as pas gagné. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, je suis en train de le récupérer. C'est bien aussi. C'est qu'en attendant, moi, je vais mettre un trois-quarts Skaven. Sur le match, là, qui est tout seul. Ça va ? Ouais. T'as qu'à faire. Voilà. Si il n'y a personne... Si on peut prendre trois star players, c'est comme ça. Comme ça, au passage, tu vois. Si on est comme ça... Si on est comme ça... Si on est comme ça... Mais non, mais non. Occupez-vous du tournoi. Ça a l'air bien discuté. Ok. C'est une belle bataille, ouais, au niveau du tournoi, remarquez. Ok. Je vais mettre une blocker nain ici. Je vais tacler lui. Ouais ! Bim ! Bim ! Voilà. Ça, c'est fait. Bim ! Suivant. Eh bien... Je vais envoyer un guerrier du chaos qui va tacler le joueur au sol. Lequel ? Lui, bien sûr. Le Skaven ? Non, mais laisse-le tranquille, lui. Le petit Skaven. C'est l'humain. Il a une triche. Il peut gagner trois forts. Il peut gagner trois forts. C'est une action de match. Ok, d'accord. C'est un moment où je peux épuiser cette carte pour le faire. Kaboom ! Kaboom ! Et je gagne une passe parce que mon public acclame ce méchant coup. Et je gagne un plan de triche. L'éponge. Le vilain. Moi, j'ai joué un blitzer humain. Je ne vais pas te laisser tout seul. Je ne vais pas te laisser tout seul. Vous avez un fait de mal, les Skaven. Ah, d'accord. Ah, je n'ai plus de place. Ah, c'est moche. Si, il y a une place là-bas. Non, c'est moi. C'est moi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ça se veut bien le décider. Moi, tu vas pouvoir te concentrer sur le tournoi. Ouais. Je vais vous défoncer. Hop. Paf. Et du coup, ce qui me permet de gagner, le ballon. Ton 2 est non. Ok. Donc là, on a des équipes assez… Non, à part toi qui a une équipe pas trop… moins cogne, on a quand même des équipes de compagnon. J'ai remarqué. Et attends, j'ai viré un blizzard. Je vais récupérer quand même la balle tout là-bas. Ou ça, là ? Ouais, juste ici par contre. Ouais. Et du coup, c'est toi qui récupères la balle. Ouais, c'est ma balle. Et je pioche. Ok. Moi, je vais jouer une tueur de troll et je vais tenter ma chance avec le Minotaure. Je défausse un lanceur. Mais grâce à son capacité, je jette un dé, mais c'est moi qui décide. Alors, tu lances qu'un dé et tu appliques son résultat. Ah, est-ce que je suis le plus fort ? Popopopopo. Dommage. Le Minotaure, il résiste. Il est bien parti sur le tournoi quand même, là, du coin. Occupez-vous de lui au lieu de taper sur l'escaven. Tu en triches, un homme bête. Tac. Et puis, je vais tacler. Je suis obligé. Et donc, si je réussis à tacler un joueur adverse, je gagne un autre pion de triche. Ouais. C'est moche, hein ? Alors, qui c'est que je tacle ? Bah, allez, non. Regarde. J'ai trop en force. Eh, j'ai trop en force. Je vais pas jeter un dé, attends. Bah, moi, si, hein. De toute façon, tu jetterais un dé, hein. Moi, je tape les faibles, hein. Non ? Je tape l'oscaven. Mais non, mais laissez-le. Mais il est même pas dans la course. C'est quoi cet acharnement ? Il tape plus main, là. Mais non, regarde. Il a plus de points. C'est lui qui a plus de fans. Il en a 6, hein. C'est toi qui a plus de fans. Je tape le bloqueur. Le bloqueur, non. Il va tâter le... Il peut tâter le... Voilà. Il fallait tâter un humain. C'était bien la peine. Bah, le nain a la tête dure. Ça va. Dure. Alors, soit je me bats là-bas, soit je me bats là, soit je me bats là. Je vais jouer un lanceur humain sur la dernière pour récupérer le ballon. Et du coup, comme il la passe rapide, je le passe sur l'autre. Attention. Combo. Moi, je vais essayer de taper sur le nain, là-bas. Juste là. Donc, un petit piontriche. Tape du nain. Un dé. Voilà. Et tu pioches. Et ta pioche. Malheureusement, j'ai pas grand chance à bouger les choses là-bas. Toi, t'as combien ? 4, 3. J'ai des piontriches. J'ai des piontriches. T'as 10. J'ai des piontriches. Donc, je suis potentiellement à mon nain de pion. Bah, je vais refaire... Je vais retenter le coup quand tu vas trop m'nain. Oh, le cochon. Non ! Je l'ai vu. Je l'avais vu. Tiens, tu prends le piontriches quand même. Quand même, ouais. Quand même. Ah, ça se bat sévère sur le... Je joue mon All-Star. Ah, ça aïe, aïe, aïe. A chaque fois que le pion de ballon est placé ou retiré sur cette carte, je dois assigner un piontriches à ce joueur. Donc, en fait, il va faire... En fait, je te prends la balle. Je prends un piontriches parce que le pion arrive sur moi. Et je pioche. Ouais, bon bah... Là, ça va être chaud, hein. Ça, ça va être très chaud, ouais. En même temps, ils se battent avec ici. Très chaud. Il est tout seul, non ? Chut ! Mais non, mais... C'est un petit match de banlieue, là. C'est la réserve. C'est la réserve qui joue contre les poussins d'Orléans. C'est chaud. C'est la réserve. De Orléans BBC. On va pas se battre là-dessus. Non, c'est pas ça. C'est lui. Tu fais ça. Et puis, du coup, je vais tacler le coureur. Donc, avec deux dés. Tu pourras lui faire relancer. Oui, oui. J'ai escompté bien. Ouais, t'esquive. Bon, tu sais ce que tu peux refaire, hein. Voilà. Je peux relancer. Voilà. C'est ce qu'on appelle une maîtrise parfaite. Il est égal. Je t'en triche. Non, mais là, ça m'ennuie. Avec le mouvement que t'as fait, parce que je serais bienvenu ici pour tenter. Je suis le dernier à jouer. Tu sais pas ce que j'ai dans la main. Mais j'ai pas peur, j'ai peur de rien. Mais je vais venir... Je vais te défoncer. Je vais t'écraser. Mais vas-y, va là-bas. De toute façon, tu me laisses celui-là. C'est pas très grave. Ouais. Mais non, t'es chiant. Je suis à 4, là, t'as à 7. C'est dégueulasse. Pa, 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 pa. Ce que je vais faire, je vais aller là-bas quand même pour le principe. C'est pas le CCFR. Tu en triche. Oui. Tacle. Tu tacle qui ? Bah, je suis à 3. Comme ça, ça me fait 1D. Voilà. Pam ! Ça fait combien, là, pour son côté ? Il a 5. Il a 5. Moi, je suis à... 5 plus 2. Donc, c'est bon. Du coup, ici, je vais utiliser mon apothicaire. Oh, mais j'ai plus de carte. Je la jette automatiquement. Ah oui. Je vais utiliser mon apothicaire pour essayer de soigner celui-ci. C'était facultatif. C'était facultatif, le Sprite. Je vais essayer de soigner celui-là. Tu peux remettre ta carte sur l'eau du package. Je vais la laisser, c'était facultatif. Et il est soigné. Donc, il fait ce passe-croc, il se redresse. Ah, il est bien, l'apothicaire, hein ? Ouais. Ah, c'est mon arbre, maintenant. Mais si, c'est très bien. Bah, c'est bien. C'est très, très bien, maintenant. Ça te fait gagner devant. Ouais, mais toi, tu n'as plus de carte. Et en cas d'égalité, c'est celui avec le ballon ou le plus de fans qui gagnent, c'est ça ? Je ne sais plus. Mais il a un pion de triche. Et c'est ça qui m'embête. De toute façon, on va se faire sortir. Ouais, je ne sais pas trop. Ah, c'est compliqué, ça. On essaie même pas d'aller là. J'ai dû répondre. Non, mais ça, c'est une mytho. Si on dit ça, c'est terrible. Tu vas faire défoncer ton joueur. Ouais, mais c'est quoi les chances encore pour les pions en triche ? Je peux juste voir le tableau ? Il n'y a pas grand-chose. Une espèce de Renman, voilà. Ah, il claquait la probabilité. Il blasse cette année, je pense. Donc il y a 30 pions. Ouais, bien sûr. Il y a 30 pions, il y a 6 expulsions. De toute façon, tu vas te faire écraser, là, si tu viens là-bas. Ouais, non, c'est trop. Ouais, forcément. Bon, ça va. Alors, tu gagnes un piontriche. Du coup, il va se gagner le tournoi et son petit truc en Scrab. Ouais. C'est peut-être l'expulsion, là. J'y crois pas un instant. BAM. T'as clé. T'as clé. T'as clé. T'as clé. Ok. Résolution. Donc là, tu gagnes, je pense. Je pense. Ouais. Donc ça me fait. Tu as une amélioration et trois. Ouais, trois améliorations. Voilà. Et en plus, tu gagnes un fan parce que ton super joueur avait la balle. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. De cette conférence. Merci. Ça, c'est défaussé. Alors là, on révèle. Ouais, tu gagnes bien. Plus que mort. Moi, j'ai gagné une comme ça. Et donc moi, je gagne deux All-Star. J'en ai pris trois. J'ai triché. Et je prends trois fans. Ça, tu prends pas les All-Star, bizarrement. Non, parce que là, je vais en gagner un, je pense. Ouais, c'est clair. Tiens. Donc ici, c'est trois qui gagnent. Attends. Ah, c'est vrai. Attends. Je t'avais prévenu. Attends. Moi, je gagne deux fans. Moi, je prends trois stars. Et tu choisis quoi ? Je vais prendre le petit casque. L'amélioration d'équipe. Ça a l'air bien, les améliorations d'équipe. Je ne sais pas trop. Ce n'était pas une amélioration d'équipe, c'était ça. Ouais, c'était une générale. Vu qu'ils sont très, très rares, j'imagine qu'ils sont pas mal quand même. Donc là. Là, on est à Piantry. Tu es riche. Plus un. Plus un. Donc, tu es 5, 6. Contre 4, tu es de 6, plus de 8. Donc, c'est ce qu'il y a. C'est pas bon. Oui, très bien. Donc, tu gagnes. Trois stars. Trois stars et deux fans. Trois stars que tu mets dans ta pile. Et deux fans. Et puis, le grand loup. Et le gros tournoi. Je pense qu'on sait qu'il a gagné. Ah, c'est censé l'expulser. Expulser pour ce qui est bon. Allez hop. Il est rentré chez lui. Un point, un point. C'est pas trop mal. Ensuite. Expulser quand on rigole. Un point. Alors, attention. Un point de victoire. Enfin, un fan. Oh ! Expulser. Oh ! Deux fans. Deux fans. Deux fans. Et... Ah bon. Ah, ça va être très bien. Attends, c'est pas long. Faut compter là. C'est dix, onze pour toi. Et moi, j'ai onze aussi. J'ai la balle. Et t'as la balle. Ah, ça s'est joué à pas beaucoup. C'est ça, t'as neuf, dix, onze. Et moi, j'ai que onze. Onze aussi. J'ai que onze moi. T'as onze. Mais t'as gagné trois points de victoire quand même. Ouais, j'ai gagné trois fans. Trois fans d'un seul coup. Ouais. Et t'as quand même gagné. Non, j'ai douze avec la balle. Très fort. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas compris la balle. Bien sûr, bien sûr. Donc, y'a pas... C'est sans équivoque. C'est sans équivoque. J'ai deux fans et une... Parce que moi, je suis... Alors, toi, t'es gagné. Donc, t'as deux fans et deux All-Star. Toi, t'es perdant. Donc, j'ai un All-Star. T'es encore là. T'as un All-Star. Et comme il n'y avait plus de Skaven, Skaven s'est fait expulser. Je te remercie. Il a rien du tout. C'est très bien, ça. C'est moche. Moi, j'ai fait mon choix. Les nains, c'est ta défousse, là ? Oui, c'est ça. Et donc, moi, je tire trois stars. Et je récupère cinq fans, en plus. Trois stars. Je vais vous dire déjà ce que j'ai gagné, comme ça. On choisit dans quelle heure on les choisit. On les prend nos cartes. Ils sont devant nous. Tu choisis. Parce que ça peut avoir importance avec les capacités, par exemple. Je vais plutôt regarder. Allez. Je vais prendre une Spiky Muckpick, en français, ou Spiky Muckspike, dans la langue d'origine. Et une fois joué, déplacez n'importe quel nombre de pieds en triche des joueurs amis ou adverses à ce match vers ce joueur. Ah, ça va être marrant, là. Déplacez d'abord. Ah, c'est rigolo, ça. Ah, ça va être rigolo. J'ai pris le broyeur d'os, puissance 5, et il a arraché le ballon. Eh bien, moi, écoute... Une carte des égouts. Oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. J'ai le bureau de recrutement. Moi, en l'utilisant, ça me permet de passer un joueur qui est dans un match vers un autre match. Pour chaque... Par contre, moi, j'ai gagné que des fans et une star. Développement d'équipe, c'est pas terrible. Donc là, j'ai gagné... Alors, à la fin du jeu, pour chaque amélioration d'encadrement que vous possédez, y compris cette carte, donc les améliorations d'encadrement, c'est celle-ci et les petites, tu gagnes un drapeau. Ok. Et donc moi, j'ai gagné Grishnak Noir Sabot, un Minotaure avec 5 de force, qui avait deux fois sprint et tackle. Il a même pas de triche. Même pas. Moi, j'ai un blitzer mercenaire, donc j'ai viré un trois-quarts humain et qui a... du coup, quand il tacle un adversaire, il gagne plus un, donc il passe à 4. Donc là, tu remélanges ton paquet. Tu remélanges tout. Ouais, parce qu'en fait, pour... C'est un mercenaire. Tu choisissais la carte que tu virais, donc tu remélanges tout. C'est ça. Moi, je suis obligé de mélanger. Moi, je l'ai mis au-dessus. On pioche 6. Voilà. J'ai pas choisi ça, du coup. Ouais. On pioche. Alors... Le tournoi révélé est... Ce n'est pas un tournoi. Alors, cette semaine, chaque zone d'équipe ne peut pas avoir plus de trois joueurs. Ouf. La météo interrompt le match. Ensuite, nous avons circulation de balle éclair. Tiens. Blitz total. C'est pas mal, ça, blitz total. Moi, je suis à 15 points de... Enfin, non, quand même. Moi, je suis à 6. J'adore. Tu es à 9. 10. Tu vois, je ne suis pas le premier. T'étais le premier avant. C'était le premier tournoi. Donc là, pas de ballon. C'est toi le premier joueur ? Ouais. Du coup, tu peux envoyer le pion. Alors moi, je vais... Tout de suite, maintenant... Je vais aller... Ici. Je récupère la balle et je pioche une carte. Ça va remettre la balle. En dessous, là ? En dessous, ouais. Tu mets en dessous, là. Moi, je vais poser un joueur... Bon, une couvreur, non. Je vais le poser... Je vais le poser... Je vais le poser ici. Et donc, pas plus de 3 joueurs. Ouais. Intéressant, ça. Il faut du lourd, quoi. Ah non, ça veut dire... Oui, ça veut dire qu'il ne peut pas y en avoir plus de 3 d'un côté, c'est ça ? Ouais. D'accord. Donc là, on va se retrouver dans un 2 contre 2. Ouais. Je vais me poser tout au bout. Investi dans 2... De ce côté, là. Voilà. Merci. Ok. Bah moi, je vais remettre un coureur des goûts. Sauf si quelqu'un m'a tout de suite un deuxième bonheur dans un endroit... Et genre pioche ? Lui, tu me fais relancer les dés, non ? C'est ça ? Bah, écoute, je vais quand même me mettre à l'art. Je défausse un lanceur. Mon réponse ou c'est un truc facile ? Non, non, c'est sûr que j'ai pioché. Ok, d'accord. Soit tacler, soit arracher le ballon. Bon, je suis plus fort que lui, donc j'ai 2 dés. Même s'il me fait relancer, j'ai une chance. Faites le plaisir. Bim ! Je relance. La dernière fois, ça m'a pas réussi, hein, la relance. C'est bon. Bim ! On va coucher et le ballon d'avant. Parfait. C'est ça que j'aime bien voir. J'aime pas beaucoup tes manières. Par contre, pourquoi j'ai pas mis de simul là-dessus ? Alors... Tiens, je vais aller lutter, là. Mais non, j'y suis déjà. Alors, aujourd'hui, nous aurons les 15 stars. Mince, en fait, elle m'intéressait à la carte. Après, mieux réflexion, la carte m'intéressait. Mais tant pis pour moi. Tu vas là-bas. Je vais aller voir le nain, alors. Je vais tabasser du nain. Alors, je suis un nain. Je vais tabasser du nain. Du coup, moi, je vais aller te taper, par contre. Et du coup, on va bien avoir 3 cartes par... 3 cartes de chaque côté. Forcément, on est à 2 à chaque endroit. Donc... Jusqu'on peut pas en mettre 4, hein. Donc, ça va mettre 3 dans chaque... Qu'est-ce que je vais aller taper le nain, parce qu'il m'a agressé. Oh... Je suis comme ça. Donc, je suis... Un rat ouvre. Oula. Ça va pas m'embêter. Allez, triche. Et si je réussis à tacler un joueur, j'ai le droit de regarder le pion triche après. Et puis le garder ou pas. Ah, c'est bien ça. Le triche, le réserve. Attendez, vous pouvez le laisser ou le défausser. Si vous le défausser, piochez un nouveau pion triche de la réserve. Pas mal, hein. Donc, je vais pouvoir récupérer l'autre. J'ai l'idée. Là. Oh. Oh. C'est pas mal. C'est très bon. C'est ce qu'on appelle... C'est le retour des choses. Allez, voilà. Quand tu tapes du nain... C'est ce qu'on appelle l'injustice, totale. L'injustice. C'est à toi. Ah bon, à moi. Bon, moi, je vais... C'est n'importe quoi. Tu es inconscient, moi ? Je ne les connaissais pas, mon Dieu. Ah, là, j'apprends des choses. Là, je vais quand même en profiter de la situation. En plus, il n'y a que trois trucs, quoi. Bon, allez. On n'est pas là pour déconner. Bam ! Ah oui, c'est ton fameux... Pourquoi je ne fais pas des petits tweets ? J'ai joué mes deux cartefels. Je suis vraiment comme une merde. Pardon. Alors, je pioche deux fois. Enfin... Non, je... J'ai regardé les cartes, je triche. Je ne suis pas obligé de le faire. Je pioche... Ouais, et je défausse. Je pioche. Et... Et bien, écoute, je défausse. Voilà. Et donc, derrière, je tacle, quand même. Quand même. On n'est pas là pour déconner. Wow ! C'est vrai, les dés sont maudits. Oh, ce scandale ! Ouais, ouais, ouais. Ce scandale, c'est pas un bon jour pour les gros joueurs. C'est clair. Ce scandale. Aïe ! C'est bien, c'est très très bien tout ça. Bah, du coup, on va en profiter. Ouais, est-ce qu'on en profite ou on n'en profite pas ? Peut-être pas. On en profite à plein, franchement, là... On fait un rollback, le tacle était facultatif. Vous ne voulez pas. Je vais mettre un 3-4, du coup. Alors, du coup, moi, la question, elle se pose. Est-ce que... Est-ce que j'essaye vraiment de détruire les nains ? Ou je m'attaque aux humains ? Je vais essayer de retaper sur les nains, parce que... Ça t'a vexé la première fois. Il ne faut jamais savouer ma cul. Une triche. Ok. Une triche. J'essaye de retaper. Je tape le coureur, hein. Je peux pas. S'il a la balle, il ne peut pas être attaqué. Je tape l'autre, alors. Ah, c'est bien, ça. Voilà. Oh là 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 là. Je vais, avec mon apothicaire, essayer de relever le rat ogre. Voilà. Merde. Enfin bon, ça pue un peu du bout d'un coup. Ah ouais. C'est dur, ouais. Bon. Je crois qu'il y a deux pieds en triche. Eh ben, je vais jouer mon coureur spécial qui pique... D'ailleurs, je piochais une carte. J'espère qu'ils ne sont pas nazes et j'en gagne un autre. D'abord, on commence par tes actions. Ah oui. C'est mon raccord. Je gagne un pied en triche. Je passe le balle. Donc tu peux le mettre sur lui, t'es pas obligé. Ah non, non. Lui, il est bien. Je vais sprinter, voilà. Hop, mon dernier carte. Là, t'as ramassé l'expulsion de façon... Ok. Et puis, je défense une carte. Et là, tu rapportes le truc, quoi. Ok. Il n'a pas tac, là. Non, il n'a pas tac, par contre. De toute façon, il va se faire expulser. Il n'est venu pour rien. Du coup, du coup, du coup... De toute façon, t'as gagné, là. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense, ouais. Moi, je vais là. C'est ça que je prends l'opportunité d'en profiter. Ok. Ok, ok. Bah, moi, j'en profiter. Tac, j'ai envoyé le blitzer mercenaires pour essayer de tacler lui. Merci. Les dés. Ouais. Merci. Mon pauvre petit trois quarts. Allez, capote ! Capote ! Pourquoi t'as lancé deux dés ? Oui. Parce qu'il avait trois contre un. Ah, d'accord. J'avais quatre contre un, en fait. C'est du bon. Quatre contre un. Bon, bah, moi, du coup... De toute façon, je ne pouvais pas taper le minotaur. De toute façon, je ne pouvais pas taper le minotaur. Vu que ça se passe comme ça, j'envoie mon brouilleur de ce côté-là. C'est la frénésie qui fait ça. Voilà. Bon, bah, j'ai deux dés, je suppose. Tiens. Les dés. Ok. Hop. Ouh, on a eu peur. On a eu peur. On a eu peur. C'était chaud, hein ? C'était chaud. Bim. Paf, paf, paf. À moi. Là, je suis super. Oh, ça va être dur, là. T'es à cinq. Ça va être costaud. T'es à cinq. Ouais, je vais me contenter des… Hum. 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 T'as encore joué avant moi en plus. Oui. C'est pas… Je voulais qu'il aille au bout pour voir s'il se rend compte ou pas. Ok. Ce n'est pas grave. Vas-y joue. Bim. Je te prends le petit, du coup. Ah, du coup, ça change vachement la donne. Ouais, je vais le faire 2D, hein, au lieu d'un 2. Mais tu ne choisis pas. C'est ta journée de questionnaire. Ah, ça, j'ai un peu de la chance aujourd'hui. C'est pas passé. Ah, moi, j'ai joué un blitzer, humain. Et je vais le faire tricher avec mon assistant de triche. C'est-à-dire ? C'est, du coup, ma capacité qui permet de rajouter. C'est-à-dire ? Et je vais essayer de tacler, du coup, le coureur. Vas-y. Ok. On va essayer de tacler le coureur. Et, ben, il est taclé. Il n'a pas esquive le coureur ? Si, mais tu le relonces, du coup. Ah, ben, non. J'imagine. Voilà. C'est un genre. Allez, passe quand même. Si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Du coup, c'est à moi. C'est bien à toi. Est-ce que je peux utiliser les cartes, ça, avant de jouer ma carte ? Ah, ben, je ne sais pas. C'est marqué quoi ? Bon, c'est action de match. Oui. Ben, non. En fait, tu joues ta carte dans l'ordre de tour. Tu résous, tu engages ton joueur. Après, tu réactionnes avec action de match. Dommage. Dommage. D'abord le joueur. Ah, mais du coup, ça ne m'arrange pas. Parce que, ben, je vais jouer ça. Je vais récupérer la balle. Et puis, voilà. Ok. Et puis, moi, je vais jouer ma dernière carte ici. Et je vais aller pafer le 2. Hop. Yotta. Yes. Non, tu étais obligé de pafer le 1. Ah, il la garde. Ben, je paf là. Voilà. Le tour est joué. Oh, il faudrait que tu n'as pas joué vraiment. Il y a un des gardes. Ben, je n'avais pas fait ton garde. Cette bonne guerre. Cette fois-ci, bim. Et en plus, un jeton de triche. C'est là que tout peut s'arrêter. Eh ben, c'est parti. On va aller essayer de tacler le coureur, histoire de te faire perdre le ballon avec mon ogre. Là, tu peux mettre directement ton pion de triche. Ah ouais. Ton pion de triche. Par contre, c'est quoi la capacité de log déjà ? Juggernaut. Il n'y a pas de garde. Il n'y a pas de garde. De toute façon, il n'y en avait pas. Tu relances. Tu relances. Tu relances les skis. Voilà. Je préfère. C'est une belle agilité ma proie. C'est bien les skis. Fin de la phase. Donc les gars, juste parce que le vidéo est déjà très long. Ouais. Et je pense qu'on est au rond de 3 sur 6 là. On est à rond de 3 sur 5. 3 sur 5. Les gens en est pas mal. On va le résoudre bien sûr. Et puis on arrête. C'est ça. On a faim. Exactement. Puis on a faim. Il fait très chaud. Moi, j'ai perdu 2 litres d'eau comme un sportif. Alors, tu gagnes un fan, je dis Gaël. Merci. Et là-bas, ça donne quoi ? Ça me fait 6, 8, 10 moins de mon côté. 4 et 4, 8. C'est mal barré. Donc, tu gagnes. Donc, tu gagnes 3 fans et tu tires une carte. Et je lui dis Gaël, tu tires une carte. Ouais. Une carte comme ça. Hop, hop. Là, il s'en manque un peu les cartes. Je voulais dire qu'il y avait beaucoup de cassage de nez, ce match-là. Ah, on a tapé, tapé. Ils ont voulu ramener le Raog avec ma capacité. Alors là, est-ce qu'il y a de la triche ? Celui, elle est debout. Ah oui, il y a de la triche. Allez. 1, 2, 3. C'est scandaleux. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai perdu. Il n'y a pas de... Je gagne quand même 2 fans. Jamie, tu viens de 2 fans. Ouh. Un All-Star et une carte... Bah non. Une carte d'amélioration. Je le prends juste parce que celui-là me donne des fans. Des fans à l'accord. Bah oui. Tiens. Ça, ça va là. Triche. Là, il n'y a plus de triche là. Si, j'ai de la triche. Oh, tu gagnes un fan. Moi aussi, j'ai un truc qui ramène des... C'était ça. Tu gagnes le truc. Donc, tu gagnes 3 fans ou 2 améliorations ? 3 fans. 3 fans. Bizarrement. Et une carte comme ça. Et moi, je gagne 2 cartes comme ça. Paf. Merci. Tac. Ah, je gagne 3 fans en plus avec celui-là. Ah, alors là. Moi aussi, je gagne 2 fans. Alors là. 1, 7, 4, 0. Tout va bien. Oh, c'est fort ça. Donc, regarde, j'ai mis 5. Ouais. 5 contre... Beaucoup. 4, 6, 8. Oui. J'ai gagné. Je te conseille celui-là. Il a gagné. Donc, je gagne 2 cartes comme ça. Ah, mais j'aurai gagné. Donc, une carte et puis une autre. Un fan. Et 2 autres fans. Je vais dire 8. C'est ça. Oh, puis j'ai triché, dis donc. Hum. Ouais. Tu as triché. J'ai triché. Pas plus de 3 joueurs sur la zone. Pas plus pas en rouge. De toute façon, je pense que 3, 5, plus tu avais un point de triche. Donc, tu me bats quand même. Ouais. De toute façon. Sauf que la dernière que je pose, c'est un 3. Oui, c'est une 3. Mais c'est une 3 avec une triche. Mais tu avais déjà 5. Moi, j'avais 5. Toi, tu avais une 3 et une 2 aussi dans 5. Et tu avais une marqueur de triche. Je ne sais pas. C'est moche. C'est moche. J'ai triché. La lose. Donc là, on regarde. Hop. Arbitre. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment des gros. Ces cartes-là, ils sont très très puissants. Pour chaque carte comme ça, ça me finit un point de victoire. Celui-là, par contre, il est fort. Tu gagnes un point de fan directement. Et en plus, une fois par match, tu peux faire un pass. C'est plus comme ça. Ça, c'est bien ça. Voilà, voilà. Bon, bah écoute. Là, je prenais un... Là, je gagne 3 de plus avec le... J'ai gagné combien de fans, par contre, là ? Ah non, j'ai gagné un star player. Moi, j'aurais pris un assistant de sprint. Enfin, voilà. Donc, ce qu'il faut... Donc, moi, je suis à 18. Là, je finis à 16. Moi, je suis à 13 avec la carte de fin de jeu. Mais sauf que bon, il nous reste encore les 2 points pour moi. Puisqu'il nous reste 2 coupes en plus. La coupe du KO et le Blood Ball qui sont quand même des... Ah ouais. Là, il y avait tout à jouer. Donc, voilà. Alors, l'idée, c'est quoi ? Avec leurs petites cartes d'amélioration personnalisées, et puis le deck de cartes, les équipes ont... Les star players, etc. C'est une sorte de pseudo deck building. Oui, c'est pseudo. Tu peux me essayer de... Tu vas construire sur 15 cartes ton paquet. Tu vas faire 15 cartes maximum. Bon, il y a le côté dé. Enfin, le côté super aléatoire avec la triche. Exactement. Les triches, je trouve ça bien marrant comme mécanique. 39 au total. Puis ça joue à 4. Ça, c'est bien. 39 points de victoire. Hein ? Ça, ça me donne 2 points de victoire pour chaque... Quoi ? Libyen. Pour chaque star de votre équipe. Ah non, les stars. Bah oui, c'est ça. Ah oui, voilà, oui. Tu veux pas la faire. Il est en train de se faire son petit truc dans cette... Mais non, mais je savais que c'était tous des stars en fait. C'est pour ça qu'il était tellement silencieux juste avant. Il était en train de calculer. Il était en train de calculer. C'est plutôt une heure et demie. C'est ça, ouais. En même temps, on est débutant. On a passé, je pense, 25 minutes sur le premier tour, le temps de bien comprendre le système. Et en plus, le premier tour, on avait plein, plein, plein de cartes. Donc ça était forcément plus long. Mais je pense que le message est passé. Je pense que tout le monde a compris, les spectateurs surtout. Comment marchait le jeu ? C'est un petit jeu apéro. C'est un jeu de long apéro parce qu'on avait apéro pendant une heure et demie. Mais c'est un jeu bien marrant sur un thème qui parle à beaucoup de gens. On ne va pas calculer 36 coups à l'avance. On essaie de jouer au mieux le coup en fonction des cartes qu'on a en main. C'est ça. Et puis c'est Blood Bowl donc en meule. Voilà. C'est un jeu d'opportuniste. Voilà. Juste un petit peu. Avec plein de blagues sur les nains. Donc Monsieur Dame, où est ma boîte de jeu ? Il est là. Ceci était Blood Bowl Team Manager. Fait par Fantasy Flight Games. Distribué par Monsieur Nico et Edge. Le prix ? Donc 34,95 pour la boîte de base. Et 24,95€ sur 25 chaque extension. On en a parlé des extensions dans notre dernière vidéo. Donc ça ajoute des nouvelles équipes, des nouvelles mécaniques de jeu, quelques règles spéciales. À chaque fois trois nouvelles équipes et puis quelques mécaniques spéciales. Exactement. Et avec Kuba la possibilité de jouer à cinq joueurs. Donc si vous avez pressé le jeu de base, n'hésitez pas. Des jeux sortis trouvables dans la plupart des magasins. Et sur la boîte je pense qu'une fois rodé, quoi ? Une heure pour une partie ? Ouais. À quatre quand même, on était à quatre. Ça va dépendre des circonstances de jeu. Allez, une heure et demie maximum. Je pense que nous on aurait terminé vers 1h20, 1h30. Mais c'était notre première partie à ne pas oublier. Donc Blood Bowl Team Manager, vous avez tout ce qu'il fallait pour jouer. Donc n'hésitez pas à prendre le ballon, tapez sur des gens et des fois tapez sur le ballon. Salut. Ciao. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501